Donc, j'ai eu le bac de sciences et j'ai eu la médecine au Sénégal. J'ai eu l'accepter, j'ai dit pourquoi pas, j'ai eu l'expérience du bac. J'ai eu l'accepter, j'ai eu l'accepter, j'ai eu l'université de Paris-Dauphine-Tunisse, plutôt l'université de Paris-Dauphine-Tunesse, c'est une université marouf à l'école, c'est une école à la France. J'ai eu des diplômes marouf à l'école, et j'ai eu l'accepter, c'est parmi les profils les plus demandés à l'échelle internationale. J'ai eu l'accepter, j'ai eu l'accepter. Médicine au Sénégal, j'ai eu l'accepter. Donc j'ai eu l'accepter, j'ai eu l'accepter. J'ai eu l'occasion de faire un diplôme qui s'est reconnu à l'échelle internationale. J'ai eu l'accepter. J'ai eu l'accepter, j'ai eu l'accepter, j'ai eu l'accepter. est-ce qu'il y a un pays ? Comment est-ce qu'il y a un changement ? J'ai commencé par un domaine que tu étais dans la santé J'ai inspiré à mon père J'ai dit j'ai vu l'exemple à suivre J'ai dit pourquoi pas j'ai été la seule j'étais la seule Dans la biologie j'ai commencé à faire des choses j'ai travaillé J'ai travaillé J'ai travaillé à l'inventure J'ai travaillé C'était en ville Je n'ai pas eu de maille, j'ai de maille, je me suis d'accord. Ok, donc je suis venu à la Dauphine. Je suis venu à la Dauphine. Et après, je suis venu à la Dauphine de Paris, je suis venu à la Dauphine. Et la Dauphine, comment ça va ? La Dauphine. Je suis venu à la Dauphine de la Dauphine. Je suis venu à la Dauphine de la Dauphine. Donc, en France ? En France, carrément. Donc, tu as eu la Dauphine de la Dauphine. Exactement. Et c'était facile avec ta transition ? Tu as eu la Dauphine de la Dauphine de la Dauphine ? Non, sur le dossier. Ils ont vu le dossier. Et après, ils ont accepté. Ça dépend des notes. Des feedbacks de la Dauphine de la Dauphine. C'est vrai. Je suis venu à la Dauphine de la Dauphine de la Dauphine de la Dauphine de la Dauphine. J'ai eu une deuxième promotion. Donc, pourquoi pas ? Je suis venu à la Dauphine de la Dauphine. C'est le profil le plus demandé qui a été à la Dauphine de la Dauphine. Et je suis venu à la Dauphine de la Dauphine de la Dauphine de la Dauphine. Je vais gérer une équipe. Comment est-ce que tu as mazare ? Mazare, c'est un cabinet d'expertise comptable. On fait plusieurs départements. Comment est-ce que tu as mazare ? On travaille avec les auditeurs financiers. C'est dans le cadre de la certification des comptes. Je veux dire la certification des comptes. C'est-à-dire que l'auditeur financier doit s'assurer que le bilan qui est enregistré les sociétés enregistre la réalité. C'est vrai. Tu as mazare. Je n'ai pas mazare. Je n'ai pas mazare. Il n'a pas mazare. Par exemple, le chiffre d'affaires je n'ai pas mazare. Je n'ai pas mazare. Il y a 100 000 000. Il est enregistré. C'est 100 000 000. C'est une marge. Mais on n'a pas mazare. Mais on trouve une technique pour l'auditeur financier. Mais comme on a vu, c'était tout manuel. C'est-à-dire que les données sont devenues le volume des données qui sont traitées ont été le barge. Imagine que tu es un banque. Tu as un client ou l'assurance. Tu as un client. Dans le secteur télécom, les appels téléphoniques dans le secondaire, tu as un données. C'est tout automatisé. C'est tout. On a des applications ou des données qui sont traitées au niveau des systèmes d'information. Donc l'audite financier ne s'est pas difficile de faire travailler. Qu'ils pensent qu'une fois, il y a une facture ou il y a une milliard de factures. Ok. Et qu'une fois. Il n'est pas difficile de voir une milliard de factures. Est-ce que la facture est-ce que la facture a été correcte ou non ? Il y a 4 ans de l'argent. Exactement. Donc, chez J.E.A.M.L., nous sommes d'auditeurs IT pour nous donner une assurance sur la fiabilité des données. Le système traite les données d'une manière correcte et les données sont intègres et efficaces et ils se trouvent dans le système d'une façon correcte. Ah, vous avez créé une assurance sur les données. Exactement. C'est pour détecter le risque de fraude. Est-ce que le parcours de l'université n'est pas à l'âge de travail que vous avez créé ? Ah oui. Le master M.E.S. a été conçu par les Big Four. C'est une chose qui est ce qu'on a fait. On est plus dans le professionnalisme, plus qu'une chose qui est théorique. Par exemple, les profs qui ont étudié l'école dans le Dauphine, c'est des professionnels. Ok, donc, vous avez compris que vous avez créé une question sur l'écart ? Exactement. Vous avez créé une question sur l'écart ? Exactement. Vous avez créé une question sur l'écart ? Non, non. Pas du tout. La question la plus importante est que les profs qui ont été prêts, nous avons des profs qui ont été pratiques. Nous avons une demi-journée, nous avons une chose théorique, comment ça se passe. On va dire qu'il y a cinq équipes, quatre équipes, ok ? Ou il y a des cas pratiques où tu vas le présenter. Déjà, il y a le travail en équipe, d'une part. Ou d'autre part, il y a le travail en équipe, d'une part. Donc, un cas pratique, il y a un rapport de synthèse, comment tu vas présenter les constats. Donc, on sait réellement qu'on travaille, on est plus orienté sur l'audit et conseil en système d'information. Ou le marché du travail en équipe. Le marché du travail, oui. La vérité, le master de MSI, il y a un matériel à l'âkher. C'est une chose récente, 6 ans, 7 ans, mais il y a un matériel à l'administration. Ou dans le monde entier, il y a un matériel à l'auditeur de l'aïté. Donc, le profil maintenant, il y a un matériel à l'âkher, déjà, il y a des consultants en système d'information. Il y a un matériel à l'auditeur, il y a un matériel à l'âkher. C'est un mélange. On a un matériel à l'auditeur, on a un matériel à l'âkher. On a un matériel à l'âkher, on a un matériel à l'âkher. On a un matériel à l'âkher. Le master, il a été conçu par des professionnels, réellement. Oui. Il y a un matériel à l'âkher. Il y a un matériel à l'âkher. Il y a un matériel à l'âkher, il y a un matériel à l'âkher. Donc, on a un premier janvier 2023, jusqu'à le 31.12.2023. Qu'est-ce qu'on fait ? On a un test, par exemple, ce qu'on teste. On a une liste des personnes qui demandent l'entreprise durant l'année 2023. Le test consiste à voir qu'il y a l'arbitre de l'école 2023, la société ne mettra les accès à l'application et ne mettra l'application dans le métier de l'application. Les hommes normalement, ils vont imaginer l'arbitre de l'arbitre de l'hôpital et l'arbitre de l'arbitre de l'application, alors qu'il n'y a pas de risque de fraude. Donc, parmi les contrôles, on s'assure les accès au niveau de l'application, ils sont bien maîtrisés. Si vous avez un salaire, par exemple, vous avez un million de 500, vous avez un moyen de trouver sur le rouge, 500,000. Donc, nous, nous avons un moyen de s'assurer sur le système dans le banque. Il y a un moyen de s'assurer sur le banque de l'arbitre 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 de l'arbitre. Parmi les infirmières, vous n'avez pas de risque de fraude à l'arbitre de l'arbitre de l'arbitre de l'arbitre de l'arbitre de l'arbitre de l'arbitre. On a vu les paramètres des applications enктrôl. Donc, vous avez le contrôle, 100% sur la bilan dernièrement, sur les applications, et les appliques. Et vous avez le contrôle d'arbitre d'avis de l'arbitre d'arbitre d'arbitre de l'arbitre d'arbitre d'application. Femme, mais le master est réellement conçu par des professionnels, donc le travail est presque pratique. Donc, après tout ce que nous avons dit, nous avons fait partie de la gestion dans la finance et tout ceci, et nous avons fait partie de l'informatique. Est-ce que vous avez compris ça ou est-ce que vous avez compris ? J'ai posé la même question avant de faire le master. Ok. J'ai compris que j'ai compris la vérité sur le développement ou l'informatique. Au départ, j'ai dit qu'il y a assez de l'audit en système d'information. Peut-être que je serai amenée à faire du développement. Oui, je vais travailler sur la finance. Après, on a juste vu le système d'information dans l'entreprise. Il n'y a pas besoin de faire le développement. Oui, c'est ça. Je dois juste m'assurer que les accès et les changements sur l'application sont bien tracés ou documentés ou bien maîtrisés. Est-ce qu'un jour, l'intelligence artificielle, l'AI, est-ce qu'il y a un contrôle de votre place ? Oui, à 100%. Donc, c'est toujours supervisé. Exactement. Par exemple, on a fait des missions SAP. C'est une application SAP. Dans le groupe, on a amené des outils. C'est de l'intelligence artificielle. Et on a fait des travaux à notre place. Voilà. Elle m'a assez supervisé. Dima, pour l'être humain. Oui. Dima, pour qu'ils aient le résultat, Dima, j'ai une analyse seule pour m'assurer que le résultat accroche de mon système. Les données sont correctes. Je dois toujours m'assurer. C'est-à-dire qu'il faut toujours les mettre à jour selon les feedbacks. C'est-à-dire qu'on a amené des développements à l'autre. Pour s'assurer que le système ait des questions spécifiques. Mais c'est-à-dire que l'être humain, il y a un problème. Oui, je crois. On a amené des entretiens clients, par exemple, à notre place. On a amené l'environnement informatique à notre place. Mais on a amené les applications à tester à notre place. Réellement. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un travail à long terme. On a amené des entretiens. On a amené les applications. On a amené le processus métier. On a amené l'outil. On a amené les informations. Ils traitent les données. Donc, l'intervention humaine est importante aussi dans le domaine. C'est clair. Donc, si vous avez des personnes qui ont les mêmes questions, vous êtes à la base, avant d'avoir une spécialité ou tout ceci, vous pouvez vous dire dans les commentaires. Et voilà, vous vous dites directement. Ok, parfait. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez.